bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir notre petit faire le montage d'une petite émergente avec sac à l'air donc je la décline en deux couleurs couleur un peu jaune paille comme celle ci et l'autre je la décline en couleur vert olive cette petite émergente avec sac à l'air me permet de pêcher quand il y a une éclosion de sulfure et de baïtis donc de petites olives on appelle de petites olives allez c'est parti je vais vous mettre en plan plus large pour qu'on puisse voir les matériaux qu'il nous faut donc pour monter cette petite émergente à sac à l'air il va nous falloir hameçon de 16 donc là en l'occurrence j'utilise des 101 castor bl vous avez les mêmes chez mes concurrents enfin chez les concurrents comme on dit en ce katana il ya quoi d'autre encore il ya ens katana daoiku enfin bref voilà vous avez les mêmes chez les concurrents donc j'utilise beaucoup cela parce qu'ils sont fins de faire ils sont ultra léger et nous permettent de monter de belles de belles sèches de belles émergentes et aussi je les utilise beaucoup en perdigone en montage perdigone donc le tout sera monté avec un fil jaune paille une claire en 10 0 de chez virus pour les cercles ici on va prélever quelques fibres du cul de canard sur une plume jaune pour le corps on va utiliser ce que nos anciens utilisé depuis des années du fil de soie donc ça c'est du fil de soie naturel que l'on trouve en mercerie donc c'est assez onéreux je vous le cache pas par contre on a des très très beaux montages et une fois mouillé on arrive à être des couleurs frôlant le le réel quoi vraiment on s'approche vraiment de ce que de ce qu'on peut trouver dans la nature donc nos anciens comme d'habitude on n'apprend rien c'est ils détiennent la clé et nous aujourd'hui on ne fait que de restituer donc on a apporté beaucoup de matériaux modernes mais je reviens de temps en temps sur des vieux matériaux ce que parce que nos anciens utilisés parce que le fil de soie était très utilisé pour faire des bas pour faire des naperons ce que vous voulez et justement ils utilisent ceci pour monter leurs mouches sèches comme leur nymphes et ainsi de suite donc si on y regarde voyez la couleur qu'il a là je lui met donc là on a dit qu'il était sec et de l'autre côté voilà on voit tout de suite bien la différence avec le milieu ici là sec et mouillé et voyez on arrive sur un petit un petit jaune jaune brun jaune petit jaune paille donc qui va nous permettre de s'approcher un peu de la sulfure qui passe en émergente justement de la nymphes de sulfure qui passe en émergente donc ce fil de soie c'est bon ça c'est pour le corps pour les spires non jointives on va utiliser bien sûr notre fil de montage en type du bingloup pour le sac à l'air on va utiliser une plume gris marron alors on peut utiliser soit la marron comme ça ou soit une grise comme ça avec par contre des grandes fibres alors marron naturel et gris naturel mais par contre ce qu'il nous faut voilà c'est les grandes fibres pour faire le sac à l'air et le retour en du bing en dessous sur toutes les plumes de cul de canard on a du duvet qui se trouve ici il suffit de l'arracher de mettre de côté ou donc ce qui nous permettra de faire notre du bingl ou de prendre une plume de cul de canard un peu entre le blanc et beige très clair très clair pardon et de prendre quelques fibres de les malaxer pour faire notre du bingl donc voilà on a tous les matériaux je vais vous remettre en plan plus serré pour commencer le montage allez c'est parti donc j'ai posé mon homme sonne 16 style 101 allez je prends mon jeune paille excusez moi je suis malade en plus là j'ai un gros rhume en ce moment donc je suis bien encombré donc on prend notre fil jaune paille 1 en 10 0 on commence derrière l'oeillet et on emmène notre fil de montage et jusqu'à derrière la courbure hop hop je coupe l'excellent je prends une petite pincée la fibre la cul de canard donc là je vais couper un petit peu voilà pour avoir une coupe bien propre je pose mon canard que j'emmène jusqu'à la courbure ici je vais couper mon excédent à deux bons millimètres derrière comme ceci et comme d'habitude on les frictionne un petit peu pour leur donner voilà pour les étoffer un peu ici on va utiliser comme je vous ai dit tout à l'heure un brin hop voilà que je divise j'utilise un brin alors si vous avez du mal à le mettre parce que quand ils sont secs vous voyez ça part un petit peu en sucette donc là on le mouille alors on lui met qu'un petit peu on fait deux trois tours et on est en attente ici je prends mon fil je fais un du bing loup comme ceci je passe donc je fais le type du bing loup tout simplement comme cela je mets mon fil jaune du bing loup en attente et là je remonte avec mon fil de montage jusqu'au tir avant là je vais couper l'excédent on rattrape le décalage de hauteur comme ceci et je reste vraiment dans la partie du tir avant je prends le fil de soie et là je commence à dresser mon corps alors attention au point de l'hameçon dès que vous allez toucher le fil de soie ça va partir en en sucette comme on dit donc ça va vriller ça va les fils vont s'éclater donc on dresse ce petit corps en conique et vous avez vu le fil de soie tout de suite il s'écarte il se met bien en place donc c'est ce qui est agréable avec ces fils là par contre je vous dis attention au frottement sur les points de l'hameçon alors vous voyez quand il part trop on vrille hop on l'envrille on le torsade entre ses doigts et il reprend vite sa place donc là j'arrête avec mon fil de montage par deux trois tours je coupe l'excellent là mon dubbing loop et bien on va rien lui mettre dedans on va juste torsader notre fil alors si vous montez en 6-0 ou en 8-0 ne vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin de faire un dubbing loop si vous montez en 10-12-0 par contre vaut mieux faire le dubbing loop ça vous permet d'avoir un fil assez épais et à la bonne taille pour faire justement ses spires mon jointive voilà comme ceci je viens bloquer mon fil de montage enfin mon dubbing loop avec mon fil de montage je coupe l'excellent je prends ma grande plume où je lui enlève le duvet en bout mais je le garde de côté pour faire le dubbing donc là on redresse bien nos fibres je prends je vais vous dire tout à l'heure les pinces type petit jean ou pince à dessin je prends qu'un côté de plume voilà comme ceci je coupe à ras de mon rachis pour ne garder que les fibres dans la pince comme ceci je prends le rassemble le poil avec les pinces petit jean je rassemble mes fibres hop je change de main je prends le ciseau et je vais bien les égaliser comme ceci je pose sur mon montage le cul de canard je reviens en arrière donc mon aile va se trouver presque je dis bien presque au milieu mais elle n'y sera pas c'est vraiment presque on n'est pas dans la moitié du tiers mais un peu plus vers le milieu vers la fin du tiers ici on va prendre alors notre petit dubbing qu'on avait laissé tout à l'heure voilà nos déchets de plume comme ceci et là on va enrouler notre petit cul de canard dessus pour faire office de dubbing donc là il suffit de bien le torsader voilà ça donne ça sur le fil et là on commence nos enroulements alors on continue de torsader un petit peu et on lui met une bonne petite épaisseur après on enlève tout ce qui est excédent bien sûr on rassemble vers l'arrière on prend notre cul de canard on forme une boucle alors je tire dessus et je reviens en arrière donc ça forme une jolie boucle on passe notre fil de montage par deux tours comme ceci là on écarte bien notre dubbing loop pour que ça fasse un éventail comme cela on prend notre restant de cul de canard on le ramène vers l'arrière et là on commence à rade l'œillet pour remonter vers le montage et dégager bien sûr notre œillet de tout ce qui pourrait être encombrant et là on dresse notre tête comme cela donc là je vais dresser un petit peu mon âmeçon je vais prendre mon week finish on va se faire un noeud d'arrêt voilà par deux tours ou trois tours on recommence une fois ou deux fois alors à des fois je vois je vois souvent là au club même dans d'autres endroits où les gens font sept ou huit tours avec le week finish ça ne sert pas à grand chose il vaut mieux faire deux tours trois tours et répéter deux trois fois la manœuvre au lieu de faire sept ou huit tours parce que sept ou huit tours non seulement vous torsadez votre fil et quand vous tirez pour le tendre votre nœud n'est jamais bien serré donc là on écarte un peu voilà on le met en éventail et ce qu'il y a au dessus je ne vais pas le couper mais je vais le casser voilà et je tiens un peu sur le dubbing qu'il y avait en trop donc je remets en rouge bien droite comme ceci je prends mon petit tube en caoutchouc je viens mettre sur mon montage à ras de la tête le petit coup de briquet pour tout supprimer on prend notre petite gulf ou cyanolite si vous n'avez pas de gulf voilà j'essuie mon aiguille sur le restant jusqu'à déborder et je viens en mettre tout autour de mon fil pour sécuriser et donner une petite tête un peu brillante et sécuriser mon montage voilà un petit coup de laser là on enlève notre petit caoutchouc on ébouriffe un peu notre lume et voilà bon montage à tous un petit coup de laser à l'autre un petit coup de laser un petit coup de laser un petit coup de laser